On est dans le droit de défendre nos libertés, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Traiter les gens de cette manière, c'est inadmissible, c'est pas notre France. Leur démocratie bancaire, j'en veux pas, c'est même pas un vote dans l'urne, c'est mort. Le peuple français, quand même, c'est le peuple français, il faut changer les choses et on ne lâche pas rien. Voilà, on veut tout voter par référendum, on veut voter nos lois. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. La violence, c'est nous qui la subissons tous les jours, c'est ça la violence, c'est demander aux français de se serrer la ceinture tous les jours, pendant qu'il déjeune des 100 milliards en short qui a gagné à l'élan. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Ici Camille Mordenminch et Yann Purdom, vous écoutez la 25ème édition de la Libre Antenne et vous êtes bien sur ERFM. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Gilets jaunes, 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 gilets jaunes. Nous recevons, pour ce nouvel entretien de la Libre Antenne, des vaillants soldats de la rue pour discuter d'un mouvement dont nous partageons tous la nostalgie, les gilets jaunes. Alors qu'aujourd'hui, l'état de la France est plus qu'alarmant. Scandale de l'affaire McKinsey, charlatanisme des élections présidentielles, inflation généralisée avec explosion des prix du carburant et de l'énergie, menace de pénurie sous prétexte de sanctions contre la Russie et pour ainsi dire mensonge éhonté de l'appareil médiatique sur la situation ukrainienne, le tout couronné par le retour de la narration covidienne pour ne rien lâcher du contrôle mental. En résumé, la France va mal, ou devrait-on préciser le peuple français qui pour autant reste anormalement léthargique. On l'avait connu plus combatif. On se souvient que les gilets jaunes avaient débuté après l'annonce des taxes sur le carburant de 2018. Mais aujourd'hui, malgré un enveninement de la situation, la protestation sommeille. Est-ce dire que ces années covidiennes ont fini d'achever la propension des français à l'insoumission ? Qu'attendons-nous pour nous rebeller ? Afin de répondre à ces questions, nous recevons Thibaut Eliès, deux figures des gilets jaunes constituants, qui se sont distingués par la désignation claire de l'ennemi, l'oligarchie mondialiste et financière, ainsi qu'Alexandre, journaliste belge, et pour finir, Lucien Cerise. Comme vous l'entendrez, le message est franc, et parfois même, on ne le vous cache pas, quelque peu pessimiste. Mais il est important de l'entendre pour apprendre de nos erreurs. Nous tâcherons néanmoins de conclure ensemble sur une note plus combative. Et pour en parler, nous recevons deux membres des gilets jaunes constituants. Les gilets jaunes constituants, qui est un mouvement qui est né au sein des gilets jaunes, qui comptait à peu près une quarantaine de militants, qui développaient un discours critique et pertinent sur l'oligarchie et les différents leviers de domination, notamment les médias et la logique de la dette. Et vous vous êtes fait connaître, notamment par de nombreux happenings chez Rothschild, dans les bureaux de McKinsey et chez BFM TV. Vous avez votre fait notable et la diffusion de la liste des invités du siècle que nous avions d'ailleurs relayé sur le site d'ER. Et ER, ne manquez jamais de relier toutes vos actions. Thibault, tu t'es fait connaître par tes nombreuses prises de parole pendant la période des gilets jaunes. On se souvient encore de ta phrase « Macron, c'est ma pute » sous l'arc de triomphe. Ce sera mon épitaphe. Combattant de la première heure, tu arborais fièrement le cœur vendéen sur ton armure jaune. Ensuite, tu as collaboré, on peut le dire, il n'y a pas de problème avec le Médiapourtus du youtubeur Feu Vincent Lapierre que tu as quitté pour divergence de vue. Je pense qu'on comprendra très bien ce que je vais dire par là. Et tu as également collaboré très brièvement avec Dieudonné. Et aujourd'hui, tu souhaites devenir séminariste et te rapprocher des ordres. C'est tout à fait cela. Bienvenue Thibault. Merci. Notre deuxième invité, Eliès. Eliès, tu t'es fait remarquer par tes capacités d'analyse et ton éloquence. Porte-parole des gilets jaunes constituants, tu as bataillé farouchement pour réinformer les esprits. À ce titre, tu es déjà passé sur ERFM en 2020. Vous faisiez un premier bilan des gilets jaunes. Tu es à l'initiative du Média Alternatif Service Public Libre. Et aujourd'hui, c'est à vous deux que je pose la question. Où en êtes-vous et qu'avez-vous retenu de votre expérience au sein des gilets jaunes ? Éliès. Alors, écoutez, déjà, merci encore de nous inviter, de nous donner la parole. Donc, effectivement, nous étions avec les gilets jaunes constituants, qui est un groupe qui, maintenant, n'existe plus en tant que tel. Donc, voilà, ça fera partie du passé et de l'histoire des gilets jaunes. Maintenant, voilà, je tiens à dire qu'effectivement, on avait, je pense, fait le boulot sur un certain nombre d'aspects. Vous l'avez rappelé. Donc, maintenant, on ressort le dossier McKinsey, le dossier Rothschild, etc. Et c'est des choses qu'on avait mis en lumière, nous, déjà, en début 2020. Donc, je pense qu'en fait, on avait tracé la voie sur le plan politique. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'étonner et se dire, oui, que le peuple français est dans un état un petit peu léthargique. Alors, c'est vrai que les choses, elles ont agi. Enfin, que l'oligarchie qui nous gouverne a utilisé de tous ses leviers pour rabaisser, en fait, les Français. Et pour qu'ils ne soient pas en capacité de réagir, ce qui ne veut pas dire que tout est perdu. Maintenant, je pense que si quelque chose se passe, ça sera probablement bien plus violent. Parce que maintenant, si à certains moments, même pendant les gilets jaunes, d'ailleurs, Michel Drac avait fait la remarque. Qu'en fait, on parlait du frigo vide, alors que dans la réalité, on pouvait dire que ce n'était pas totalement le cas. C'est-à-dire que les gens ne meurent pas de faim en France. Certes, le confort d'une partie de la classe moyenne avait été bien entamé et continue d'être entamé pendant ces années Covid et va continuer d'être entamé maintenant pendant cette période inflationniste, voire de récession. Et c'est là où peut-être qu'il va se passer des choses d'un point de vue social, quand là, pour le coup, potentiellement que le frigo sera réellement vide, chez certaines classes sociales, en tout cas françaises. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que si on reste que sur le registre matérialiste, je ne crois pas que ça sera suffisant. Il faut sortir de la logique matérialiste et matérielle pour que ce mouvement soit d'autant plus puissant et puisse permettre à la France de se relever. Je pense qu'il faut que ce soit un mouvement aussi qui considère les valeurs et l'identité française au sens de ce qu'est-ce qu'il fait de nous. Est-ce que c'est simplement le pouvoir d'achat et ces questions matérialistes qui sont les enjeux ou est-ce qu'il n'y a pas des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes qui méritent d'être portées par les Français ? Thibault ? Écoute, je suis bien embêté parce que mon camarade a fait un peu une synthèse de toutes les problématiques qu'on se trouve sur la question. Alors que dire après ça ? Je vais être moins ambitieux que lui et ne pas faire immédiatement de prospective parce que j'en suis bien incapable. Et simplement vous répondre que je suis à l'image des gilets jaunes parce que j'en suis un et parce qu'on n'est pas si différents de nous, ni meilleurs, ni moins bien. Le fait social s'étant arrêté provisoirement, je le souhaite et je le pense, j'ai fait à l'image des gilets jaunes, c'est-à-dire que je suis reparti bosser et me préparer à la vocation religieuse, j'espère. Bon, ça, ce qui est un parcours de foi, ce qui est quelque chose de tout à fait personnel que je ne lis pas nécessairement politique. Mais je pense qu'on pourra y revenir un peu plus en détail sur justement qu'est-ce qui est devenu ce gilet jaune, c'est, eh bien, étant un mouvement de travailleurs, à l'image des travailleurs, pour mériter ce titre, eh bien, il faut travailler. Mais avant d'en arriver là, vous qui avez été des acteurs vraiment de ce mouvement de premier plan, à quoi vous attribuez le délitement du mouvement ? Comment vous expliquez que, finalement, le mouvement, qui était un mouvement assez pur, au début, jusqu'au troisième acte à peu près, qui était vraiment un mouvement de travailleurs, de gens qui exprimaient un vrai ras-le-bol, comment vous expliquez que ce message ait été détourné et qu'au fil des actes, finalement, il est perdu en spontanéité, il est perdu en fraîcheur, il est perdu en force, il est perdu en à peu près tous les domaines ? Ouais, Thibaut ? Bah, écoute, c'est... Très honnêtement, il y a, en fait, on pourrait se contenter d'une explication de bon sens, on pourrait développer un peu plus sur la question. Je pense que la question est assez large. Maintenant, face au temps limité dont nous disposons, moi, je me contenterais de la réponse la plus simple, la plus élémentaire, la plus logique et la plus vérifiable sur le terrain. Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement populaire, par ses aspirations, par son essence même, par les éléments qu'on y a trouvés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu mentionnais le fait que je porte le cœur sacré sur mon gilet. Moi, c'était parce que j'y voyais une filiation avec l'armée populaire, l'armée catholique de Vendée, l'armée catholique et royale de Vendée. C'est pour ça que je l'ai mise sur le gilet jaune. J'y voyais une filiation profonde dans sa composition. L'armée catholique et royale de Vendée, c'est une armée de paysans, c'est une armée populaire, dirigée par des cadres, certes, qui ont une expérience militaire, mais qui va excéder par les excès de la Révolution, prendre les armes et s'opposer à celle-ci. Les gilets jaunes, il y a beaucoup de ça dans les gilets jaunes. En moins véhément, parce que nous avons perdu un peu en gaillardise en l'espace de deux siècles, en plus lancinant, en plus social, en moins spirituel, parce que nous sommes à l'image de l'époque, mais finalement avec les mêmes préoccupations au cœur qui sont des préoccupations sociales. Les préoccupations de l'armée catholique et royale, elles sont sociales. Comment est-ce que ce mouvement vient à péricliter, en fait ? Comment est-ce qu'il s'arrête ? Parce qu'il est composé de travailleurs et de gens du peuple, des travailleurs, ça travaille par définition. Or, le fait d'aller en manifestation, d'occuper un rond-point, ce n'est pas seulement un investissement en temps, ce n'est pas seulement un investissement en énergie, c'est un investissement littéralement en argent, en espèces. Ça demande de payer son ticket pour se rendre à Paris le samedi ou dans n'importe quelle autre métropole, ou alors payer l'essence. Ça demande aussi, parce qu'il faut voir ce que c'est, on arrive tôt le matin en manifestation, ça dure toute une journée, donc c'est déjà toute une journée qu'on ne peut pas mettre au profit de sa famille ou de son travail. Ensuite, c'est potentiellement l'arrestation le soir, avec les blessures aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui ont été très nombreuses et très démonstratives dès le début et qui en ont écarté beaucoup. C'est le fait de se faire potentiellement arrêter, donc de passer sa soirée en garde à vue le samedi, puis de ressortir tard dans l'après-midi le dimanche, de reprendre sa bagnole et de retourner au boulot. Ça, c'est un rythme qu'on peut se permettre de tenir, on va dire, de manière correcte, pendant trois semaines, un mois, un mois et demi pour les plus déterminés. Au bout d'un moment, naturellement, face au rythme des manifestations, face au rythme des actes, il ne faut pas oublier l'implication sur le rond-point. Parce que tous, dès les horaires de travail finis, se retrouvaient sur le rond-point et souvent, les deux activités étaient associées. Tu avais la manifestation du samedi, qui était l'acte du samedi, qui a été très médiatisé et très mis en avant, et tu avais le fait majeur, pour moi, de cette crise des gilets jaunes, qui est le rond-point. Le fait majeur de cette crise, pour moi, c'est le rond-point. Non seulement en termes de temps, mais en termes de pertinence politique, le rond-point est infiniment plus pertinent que la manifestation. Eh bien, tout ça se représente en investissement. Quand on n'a plus les moyens d'assumer cet investissement, eh bien, on remballe les gants et on attend la prochaine. Elias ? Sur le délitement du mouvement ? Oui, je suis assez d'accord avec Thibaut. Et je tiens aussi à rajouter qu'on a revu, en fait, une remontée en puissance du mouvement social en France qui était assez intéressante. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, parce qu'on a été choqués par le moment Covid. Mais il ne faut pas oublier que juste avant la séquence Covid, il y a eu des événements majeurs qui se sont passés et qui se sont produits en France. C'est à ce moment-là où, en fait, on a récupéré, par exemple, la liste des invités du siècle. Il y avait la séquence retraite. Et cette séquence, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu un mouvement social qui n'était plus dirigé par les syndicats, où, en fait, c'est un mouvement social gilet jaunisé. C'est-à-dire que, même si c'était essentiellement un mouvement de gauche, parce que, bon, voilà, c'était par rapport à cette réforme des retraites, il y avait des gilets jaunes partout. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a été dans plusieurs assemblées syndicales, etc., et les syndicats étaient remis en cause, remis en question sur leurs fondamentaux. Et lorsque Martinez, il a dit le 5 décembre, on continue la grève, mais on reprend la prochaine manifestation dans un mois, on laisse passer les fêtes, les cheminots, ils ont dit non. Ils ont continué de faire des manifestations sauvages, ils ont continué de faire des actions de blocage sur des gares parisiennes, etc. Et on a eu des manifestations monstres, avec des gros cortèges gilets jaunes, des choses un peu violentes même parfois. On a eu l'occupation des locaux de Blackrock par les gilets jaunes dans un premier temps, par ensuite des syndicats, des syndiqués, plutôt je dirais, des syndiqués et des cheminots. Puis, par même extinction-rébellion, des antifas, etc., qui ont d'ailleurs saccagé, en partie saccagés locaux. Et on a d'ailleurs des camarades gilets jaunes qui sont fait attraper, qui en tout cas sont questionnés par la justice à ce sujet et qui ont, je crois, eu d'ailleurs, il y a eu des réquisitions contre eux jusqu'à 8 ans de prison. Et ça, c'est un fait qui est totalement oublié, c'est-à-dire qu'on avait cette remontée en puissance du mouvement social juste avant la crise Covid. Et moi, j'avais le sentiment qu'effectivement, c'était quelque chose d'assez important et d'assez notable, où on voyait les syndicats complètement submergés par cette crise sociale, par les bases, et même des organisations très clairement manipulées ou en tout cas très bien cadrées d'un point de vue oligarchique comme Extinction Rebellion. Elle aussi. Extinction Rebellion, je veux dire, ils étaient complètement submergés par les gilets jaunes, par ce truc de vouloir remettre en question le truc, de dire, attendez, vous voulez que les objectifs, c'est sauver la planète, très bien, mais nous, déjà, regardez... C'est intéressant ce que tu dis, Eliès, parce qu'on parle souvent de l'intrusion des mouvements gauchistes au sein des gilets jaunes, mais en fait, toi, ce que tu dis, et c'est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu l'inverse aussi. Il y a eu en fait une espèce de... En fait, c'est l'héritage gilet jaune qui est venu se greffer sur les mouvements sociaux. C'est ce que tu expliques très bien avec justement la base qui s'est sentie un peu poussée des ailes suite au mouvement gilet jaune et qui a commencé à, entre guillemets, challenger en fait les représentants officiels. Et ça, effectivement, je pense que tu as raison de le souligner, c'est un héritage du mouvement gilet jaune qui est vraiment maître à leur crédit. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que cette spontanéité a aussi un revers, c'est un manque de structuration et de hiérarchie. Est-ce que ça, quelque part, ce n'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, les gilets jaunes ont un peu disparu ? Alors, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manque de manière générale à ce mouvement populaire de contestation qu'on appelle gilet jaune et qu'il y a eu des échos en fait à travers ce mouvement contre la réforme des retraites. puis ensuite les différents mouvements d'opposition à la politique pseudo-sanitaire en France. Il lui manque une tête. Voilà. Il manque une tête pour incarner ce mouvement de réappropriation. Et les têtes qu'on voyait, qui étaient issues en fait de Facebook, Flyrider, Drouet, Podolski, n'étaient pas du tout au niveau. C'était ça aussi qui était dramatique. C'est qu'ils n'étaient pas... Politiquement, ils n'étaient pas au niveau. Le problème de ces têtes-là, c'est qu'elles n'étaient pas au niveau, oui, parce qu'elles étaient, je pense sincères, dans un premier temps, issues à l'image en fait du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire très peu politisés, des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique, qui sont arrivés un petit peu naïvement et qui au final ont été très facilement récupérés par des instances du pouvoir pour être redirigés vers de l'opposition contrôlée ou contrôlable. Mais maintenant, si tu veux, le problème de ces têtes-là, c'est que de fait, elles étaient des têtes et de fait, elles avaient une certaine forme de leadership et de fait, en fait, lorsqu'elles disaient quelque chose, elles étaient suivies, mais elles n'en portaient pas la responsabilité. C'est-à-dire que ça a toujours été des gens qui disaient, « Ah oui, non, mais moi, je ne fais que relayer des informations, ce n'est pas moi le chef des gilets jaunes. » Voilà, c'est ça le problème. Une vraie tête, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, porte la responsabilité de dire « Je vous envoie, je vous emmène, je vous emmène à la bataille. » « Suivez-moi, mais je pars devant. » Et on assume la responsabilité. Ça, ça n'a pas été le cas, en tout cas, à tort et à raison. Enfin, je veux dire, c'est pas... Le fait est qu'il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête, aujourd'hui, de ce mouvement social qui assume cette responsabilité de dire « On va faire ça. » Et voilà. Oui. Et puis, sur fond, du coup, d'amateurisme politique. C'est peut-être aussi ça qui a permis l'infiltration d'idéologies contre-révolutionnaires, finalement. Antifa, etc. Tout à fait. Mais cela étant dit, pareillement, je remettrai un petit peu de nuances là-dessus, au sens où je crois qu'il y a eu certes de l'infiltration, mais en même temps, ça a pu permettre à plein de gens de comprendre, de plein de ces gens justement naïfs un peu sur la politique, etc. et je crois que l'image de ces infiltrés gauchistes, trotskistes, se disant antifascistes, etc., elle a été largement entamée. Oui. Et je pense qu'ils ont perdu beaucoup parce que, justement, les gens ont compris, en fait, ont vu de l'intérieur qu'ils venaient empêcher les gens de parler, quoi, en fait, de créer une sorte de censure, alors que, justement, dans les Gilets jaunes, les gens avaient besoin de cette libre parole, de s'exprimer. Et on a vu d'ailleurs le cas dans plein d'assemblées, les gens pouvoir s'exprimer librement avec une large diversité au niveau du spectre politique. Et à d'autres endroits, on a vu cette pression gauchiste, trotskiste de vouloir reprendre les rênes et dire attention, le fascisme, etc. Et en général, ça se passait mal. Ça se passait souvent mal. C'est les ADA, par exemple. C'est dans le phénomène des ADA, on a eu beaucoup de retours de gens en gilets jaunes disant on en a marre. Nous, quand on vient dans les ADA, on veut dire une de nos priorités c'est de sortir de l'euro et de l'Europe et ça n'est jamais retranscrit dans les comptes rendus à la fin de ces ADA. Or que c'est un sujet de réflexion hyper centrale et important. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul rond-point. On n'a pas parlé de la question européenne et de l'euro. Donc, c'était une question centrale des gilets jaunes même si certains agents, je vais dire tels qu'ils sont, des agents ont essayé de limiter cette parole-là. À la fin des fins, ça n'a pas fonctionné. Je ne crois pas. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça, ça nous aura peut-être fait gagner en lucidité finalement sur le rôle de ces groupuscules et de ces idéologies. Voilà. Et d'ailleurs, on voit, simplement pour revenir sur... Je suis désolé, mais on voit que cette parole antifasciste qui était totalement en perte de vitesse selon moi de ce que j'ai pu voir même dans la rue, elle a regagné finalement avec Zemmour, avec le discours de Zemmour. Et là, on voit qu'en fait, le discours de Zemmour, ça a eu comme intérêt notamment, je trouve, de ressusciter le discours. Il est là pour ça, pour remettre du clivage gauche-droite et surtout faire en sorte que la France ne se dirige pas vers un destin gauche du travail, droite des valeurs. Ça, c'est une évidence. C'est un agent. Tout à fait. Donc, pour repartir sur un constat du coup actuel, pourquoi aujourd'hui, alors que toutes les conditions économiques et sociales semblent être réunies pour le grand retour de la protestation, très forte inflation, notamment des prix à la pompe, politique liberticide orwellienne avec la mise en place du pass sanitaire, élection présidentielle imminente. Pourquoi elle ne repart pas ? Quelles sont les raisons de cette absence ? Et quel pourrait être, selon vous, l'élément de bascule qui opérerait le grand réveil de la mobilisation ? Thibaut, nous t'écoutons. Écoute, bien difficile. Bien difficile de dire ce qui se passe en France pour qu'il y ait une telle... Et je pense qu'on est tous sidérés, autant parler franchement. Par l'apathie des Français. C'est tout à fait le terme. C'est l'apathie généralisée du peuple français qui est un mélange d'absence totale de conviction et d'engagement. Parce qu'il y avait dans les crises, je parle de crise médiatique, entendons-nous bien, sur les crises mises en scène par les médias, qu'elles s'appuient sur des éléments réels ou non, il y avait une prise de position jusqu'ici des Français dont on pouvait déterminer très clairement qui était du côté, on va dire, de la ligne médiatique dominante du pays légal et qui résistait un petit peu à cette ligne. Aujourd'hui, on n'en est même plus à ce point. Il y a un réflexe d'humiliation personnelle, de suivi du discours du pouvoir sans même qu'il y ait de conviction derrière. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui à la sortie de crise pangolin. Personne... En fait, c'est génial parce que c'est la preuve définitive que personne même n'adhérait à ce narratif et même les personnes les plus scrupuleuses sur l'application de ce protocole n'y croyaient elles-mêmes même pas. Et face à l'évidence qu'on présente dans le Paris... Je voyais à l'une du Parisien l'autre jour édifiante l'écart en augmentation et alors... Confirmant cela dit l'adage bien connu dans nos camps qu'un complotiste c'est quelqu'un qui a raison de deux ans trop tôt. C'est... C'est ça. Et j'ai connu des turiféraires de la milice covidienne qui aujourd'hui sont parfaitement placides et vous clac la bise enfin c'est risible. Donc ça c'est un constat dur je pense qu'on est tous un petit peu affectés on est tous affectés par celui-ci. Mais ça a empiré depuis le covid ? Est-ce que par exemple le covid a eu un effet sur le moral des gens ? Je veux dire le fait que les gens soient isolés qu'ils ne puissent plus se retrouver qui est quand même la base d'une action sociale en fait c'est faire corps avec d'autres personnes le fait justement qu'ils soient donc individualisés dans ce système se retrouvent seuls face aux médias est-ce que ça tu penses que ça a joué il n'y a pas que des bon après c'est difficile de répondre à ces questions sans faire de la tu sais de la sociologie de comptoir donc j'ai évité on est un peu là pour ça on donne ses idées il n'y a pas de problème j'ai l'exercice j'ai la fréquentation quotidienne du PMU je sais faire il y a eu quand même je vois un élément positif à cette crise covid crise qu'on comprend bien elle est dans le premier confinement le premier confinement j'en garde un souvenir plutôt heureux pas à titre personnel mais pour ce que j'ai pu en observer parce qu'il a repoussé des gens vers leur famille par le fait d'être isolés les uns des autres etc on te ramène vers ta famille et je voyais beaucoup de gens qui ont redécouvert finalement ce qu'était la dynamique de vivre en famille enfin il y a eu beaucoup de divorces ça c'est déterminé c'est pareil bon grain de livret après ça peut être positif ça permet de voir que c'était pas forcément parce que ça solidifie une relation mais moi je me souviens du premier confinement qui était pour il y a si longtemps que ça mine de rien il n'y avait pas il n'y avait pas cette apathie générale l'ambiance était plutôt à la détente c'était quelque chose d'inédit etc le vrai coup dur moral il est à la rentrée il est en septembre quand on établit définitivement par le port du masque obligatoire la vaccination obligatoire et tout le volet en fait répressif de ce qui était au demeurant avant cela c'était une précaution sympathique quoi bon bah maintenant mettez la couche si vous voulez rentrez là si vous voulez mais faites attention restez pas dehors il y avait un petit jeu comme ça là le contre-coup sécurité revient et là le moral chute d'un coup oui il y a ça il y a la domestication t'as raison mais il y a aussi le fait que Macron n'a jamais autant arrosé les entreprises les indépendants il y a eu une redistribution sociale absolument dingue sous le Covid et est-ce que ça quelque part c'est une question que je te pose Elias est-ce que tu penses que ça a calmé les ardeurs de certains gilets jaunes de recevoir autant d'argent sans travailler faudrait qu'on arrive à redéfinir qu'est-ce que c'est que le gilet jaune parce que le gilet le gilet jaune qui continue d'être mobilisé on va dire début d'année 2020 juste avant la séquence Covid je crois qu'il a dans sa majorité continue d'être mobilisé il y en a certains qui ont eu beaucoup peur qui ont eu peur de la séquence Covid je veux dire à la limite c'est compréhensible on présentait ce virus comme étant quelque chose de très très grave et et donc voilà certains donc ce que je veux dire par là c'est que ceux qui étaient continués d'être mobilisés à mon avis dans leur grande majorité ils ont continué d'être mobilisés mais pour faire quoi c'était ça c'est-à-dire que la la problématique sociale a été occultée par la problématique sanitaire du coup et en fait la problématique sanitaire elle nous ramène à quelque chose c'est-à-dire que la problématique sociale c'est ok le pouvoir d'achat des questions comme ça et après vient la problématique sanitaire c'est-à-dire la peur de mourir finalement et donc elle passe avant toute autre réflexion elle permet mais c'est une stratégie délibérée du pouvoir voilà elle permet de masquer tout le reste et donc c'est très difficile après de pouvoir parler de pouvoir s'adresser en fait aux français en disant attention il y a des problématiques monétaires financières économiques sociales tout ce qu'on veut et les gens nous renvoient ah oui mais attends ça passera après il faut qu'on gère la crise Covid il y a des morts voilà c'était un petit peu ça donc je pense que c'était difficile de pouvoir permettre un élan sachant que effectivement il y a eu beaucoup d'argent public qui a été dépensé alors cet argent public elle n'a pas été dépensé de manière équitable au final elle a été dépensée surtout pour les certains travailleurs indépendants donc on se souvient des restaurateurs notamment je me souviens à chaque fois c'était non vous allez voir les restaurateurs ça y est ils veulent fermer le restaurant ils vont sortir dans la rue donc les restaurateurs sortaient une journée et puis bon tac on signait vous recevez 2000 euros par mois 3000 euros par mois 10 000 euros par mois et vous fermez votre restaurant moi j'ai souvenir d'avoir discuté avec des restaurateurs qui me disaient que même eux ça les choquait qu'ils recevaient trop d'argent de l'état et qu'ils le prenaient ils ne crachaient pas dessus mais qu'honnêtement ils étaient surpris par la générosité de l'état pendant la période Covid et c'est vrai pour les intermittents du spectacle toutes leurs heures ont été reconduites tacitement c'est vrai pour les auto-entrepreneurs il y a vraiment une distribution de chèques généralisée à l'ensemble de la France qui travaille et c'est vrai que bon couplé à ça avec la peur du Covid la peur imminente de la mort effectivement ça a étouffé complètement l'insurrection originale c'est ça et du coup en fait il y a monsieur Upinski qui parle il a dit quelque chose de très intéressant il a dit les gilets jaunes c'était une forme de magie blanche au sens où dès qu'on voyait du jaune du gilet jaune sur le tableau de bord etc on était content on refaisait peuple on se ressentait fier d'être français etc et la séquence Covid c'est de la magie noire on voit les gens masqués dès qu'on voit un masque ça nous rend triste ça nous voilà et là pour le coup au contraire on a honte d'être français on ne partage beaucoup moins en commun et ça se fait vu aussi par cette forme d'aumône publique où au final en fait chacun on ne faisait plus français peuple avec un intérêt commun etc c'était un intérêt de cas c'est-à-dire les restaurateurs ils étaient contents ils avaient réussi à protéger leur fromage les petits entrepreneurs pareil ceux qui faisaient du télétravail pareil et chacun essayait de protéger son petit fromage et il n'y avait plus la vision d'un intérêt commun et du coup de se dépasser pour une vision enfin pour quelque chose qui nous dépasse de plus grand donc c'est ça aussi c'était très difficile et très compliqué même encore à l'heure actuelle moi c'est pour ça que je vois difficilement encore un soulèvement mais peut-être que les français vont me donner tort c'était un peu notre conclusion quelle est quelle est votre votre perspective pour le futur est-ce que vous êtes plutôt optimiste pessimiste est-ce que vous croyez encore au grand soir et quelle solution vous envisagez à court terme moyen terme individuellement dans l'action collective Thibaut bah écoute moi je vais reprendre un petit peu de ma formation classique retourner vers le matérialisme et m'appuyer sur l'histoire c'est ce qui marche souvent mieux le grand soir n'est pas un phénomène historique l'histoire des révolutions et particulièrement l'histoire de France on est quand même parmi les premiers concernés on parle de la révolution française c'est pas l'unique l'unique mouvement politique majeur et soi-disant populaire qui s'est passé en France enfin la révolution soi-dite française non au contraire l'histoire des révolutions nous montre et nous illustre très bien que c'est un phénomène lent qui zéro sur le temps et qui est le fait avant tout de factions coalisées organisées qui fonctionnent de manière élitiste au sein du pays sur lequel ils prétendent régner qui s'appuient sur un mouvement social attention je ne prétends pas qu'elles le font par leur force propre mais elles suscitent l'événement ces factions là nous ne suscitons pas l'événement et moi c'est plus ça qui m'inquiète donc je ne crois pas au phénomène du grand soir dans sa spontanéité je trouve aussi qu'il y a ce réflexe un peu facile finalement chez les démocrates ou les gens qui prétextent justement ce recours systématique à la masse et au peuple les gilets jaunes étaient spontanés intéressants ils étaient désorganisés ils étaient sans tête résultat finalement conclusion politique on a à peine fait reculer Macron d'un iota aujourd'hui le prix du carburant a encore augmenté ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde je ne doute pas que ça ait des retours politiques à un moment ou à un autre ces retours politiques ils seront abscons parce que le réflexe révolutionnaire populaire il est conservateur il est je veux la gamelle la sécurité si possible ou sinon en France il est destructeur c'est-à-dire qu'on attaque systématiquement le voisin et finalement les gens qui sont préparés à cette violence-là ont déjà leur billet de sortie et nous allons la subir moi j'ai fait les gilets jaunes avec conscience de cela en disant si les gilets jaunes ne triomphent pas il risque d'y avoir en France un épisode révolutionnaire terrible, majeur une espèce de masse comme ça qui a faim et qui et qui et qui se dirige vers les mauvaises cibles et surtout dans une société très individualisée donc moi je crains ce scénario-là je me dis la seule porte de sortie par le haut c'est le camp national qui peut l'offrir parce que c'est la seule à être soucieuse de la France et du destin du peuple français dans le mental des autres nous sommes sacrifiés je lisais le programme les socialo-démocrates aujourd'hui vous mettent en avant par exemple l'augmentation alors la qualité de vie passe par le RSA pour eux c'est quand même hautement significatif c'est-à-dire on va faire survivre finalement des îlots français des archipels français Elias a parlé pendant la crise Covid du soutien très catégoriel du gouvernement et c'est vrai cet argent-là vous étiez dans les bonnes catégories c'est-à-dire que vous étiez favorisé par rapport à la politique Covid ou alors dans les mauvaises catégories on parle beaucoup des soignants parce qu'on les a applaudis on a tapé dans trois casseroles leurs conditions de travail n'ont pas évolué bien au contraire elles ont empiré donc c'était très catégoriel et finalement on va soutenir certaines catégories pas d'autres etc etc et pour les autres c'est salaire universel RSA et Chichon c'est le destin qui nous est préparé si le camp national ne reprend pas la tête là-dessus on va vers l'abîme vers l'abîme civilisationnel et vers la mort physique du corps français des civilisations l'histoire nous l'apprend encore une fois il y en a eu mille beaucoup meurent beaucoup meurent et toujours par les mêmes phénomènes de délitement valorisation et glorification du plaisir et du caprice individuel comme seule règle de société perspective individualiste uniquement réflexe du après-moi le déluge uniquement matérialiste ce qu'on retrouve dans les slogans explicites de 68 c'est vraiment société purement hédoniste une société hédoniste est celle qui préfère finalement mourir que de fournir les efforts pour se défendre le réel c'est trop compliqué etc etc et cette si révolte il y a cette révolte sera le produit du même peuple qui a cette mentalité à l'heure actuelle je ne dénigre pas le peuple français je comprends son point de vue je le partage j'en suis moi-même mais elle sera issue du même peuple ça veut dire qu'elle sera là pour son caprice il n'y a pas de conception élevée dans une révolte ça veut dire on dévalise le supermarché du coin on dévalise son voisin si on peut et on se protège en clan avec une violence clanique horrible c'est pour ça que il faut absolument moi en tout cas loin de moi la volonté de me reposer sur un espèce d'élan populaire où le fantasmer un grand soir spontané spontané il ne le sera pas il ne le sera jamais ce serait une révolution colorée qui se passera en France si on voit un jour une révolution arriver ce serait une révolution colorée ce sera retour à la case départ ouais ou une révolution faite par une élite déterminée qui peut être une élite patriote c'est possible c'est cela c'est cela moi je dis c'est la seule porte de sortie vers le haut c'est l'existence de cadres nationalistes qui dirigent un petit peu cette masse parce que c'est notre seule chance de survie et toi Eliès perspective future est-ce que tu as de l'espoir pour le futur de l'espoir il faut en avoir maintenant effectivement ne serait-ce que pour montrer l'exemple non non mais tout n'est les dés ne sont jamais joués dans l'histoire et donc on ne sait jamais ce qui peut se passer mais c'est vrai que les gilets jaunes on ne s'y attendait pas les gilets jaunes on ne s'y attendait pas c'était une très belle surprise les gilets jaunes on ne s'y attendait pas je me souviens que lorsque les gilets jaunes sont arrivés j'avais déjà baissé les bras moi personnellement donc on peut voilà on peut toujours avoir de bonnes surprises mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thibault c'est-à-dire il ne faut pas croire au grand soir il faut se méfier aussi voilà les foules sont manipulables et on l'a vu d'ailleurs pendant les gilets jaunes et effectivement ça sera s'il se passe quelque chose on peut redouter que ce soit des événements bien plus violents et il est difficile de penser que pendant la violence il peut sortir quelque chose de bien en tout cas à court terme non après il faudra peut-être passer par ça pour qu'il y ait quelque chose de mieux qui qui en réchappe je vois que c'est je pense que on est au-delà de la France à mon avis c'est le continent européen qui part à la dérive on le voit d'ailleurs avec le conflit le conflit russe on voit que tout est fait toutes les sanctions tout est fait pour en fait pénaliser le continent européen au profit finalement des Etats-Unis et les peuples européens laissent faire et au niveau de la classe politique aussi donc je sais pas je sais pas est-ce qu'il faudra peut-être il faudra simplement passer par des choses beaucoup plus dures il y a cet adage qui dit voilà des temps de paix font des hommes faibles les hommes faibles font des temps de guerre et temps de guerre font des hommes durs qui font des temps de paix donc peut-être qu'on va devoir passer par des temps plus durs ce sera la guerre ou pas mais voilà je pense qu'on n'a peut-être pas fini de descendre ok au moins c'est sincère très bien jusqu'où va-t-on descendre il y aura du bien malgré tout c'est-à-dire ça ne nous empêche pas même pendant ces deux ans de Covid on a vu il est toujours possible de vivre le soleil continue de briller les oiseaux de chanter donc il faut continuer à vivre avec cet espoir de donner la vie à l'avenir même si on va passer par des temps peut-être difficiles voilà il faut d'être exemplaire individuellement continuer sa vie essayer de faire une vie d'ailleurs à côté du système construire à côté du système des communautés être exemplaire avec les nôtres et avec les nôtres ok merci beaucoup messieurs malheureusement le temps file et il faut qu'on se quitte donc merci beaucoup d'avoir participé à cette émission c'était un vrai plaisir et j'espère qu'on vous réinvitera très vite merci merci beaucoup et merci et salutations à tous les camarades qui écoutent R qui ont bien raison qui c'est qui prend le taxi c'est gentil et qui paye le carburant c'est méchant qui blabla sur LCI c'est gentil qui crie sa colère en chant c'est méchant qui fait de l'économie c'est gentil Alexandre bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de RFM tu es psychologue de formation diplômé en sciences de la population et du développement et tu es dorénavant journaliste l'un des fondateurs du média alternatif Kairos en Belgique lancé en 2012 tu t'es fait remarquer par tes interventions détonantes lors des conférences de presse sur la situation sanitaire en confrontant les groupes d'experts et membres du gouvernement belge à leur conflit d'intérêts avec les multinationales pharmaceutiques une pareille prise de risque pour la liberté d'expression et d'information t'auras valu plusieurs tentatives d'intimidation et la fermeture de la chaîne YouTube de Kairos concernant l'état de l'opposition en Belgique Bruxelles a brillé ces derniers temps par sa mobilisation inédite concernant les enjeux actuels la ville a rassemblé selon les médias près de 50 000 personnes ce 9 janvier dernier contre le totalitarisme covidien vous avez connu il y a quelques années un épisode gilet jaune semblable à la France bien que de moindre ampleur pourrais-tu nous parler de ces soubresauts protestataires qui ont secoué la Belgique Oui alors tu fais bien de parler bonjour Camille tu fais bien de parler de soubresauts parce que il faut garder optimisme mais ce n'était quand même pas non plus le même type de révolte que vous avez connu en France et surtout à Paris des gilets jaunes puisque ici les gilets jaunes à l'époque rassemblaient 2, 3, 400 personnes parfois un peu plus il y a eu des tentatives de blocage de la raffinerie à Feului qui ont échoué il faut savoir que les forces de l'ordre ça présageait bien ce qui s'est passé plus tard avec le convoi et d'autres choses ça présageait bien la capacité de contrôle et de dislocation des masses ici de la police belge puisque les manifestations qui ont eu lieu en janvier et avant où il y en a quand même eu une qui est celle du 23 janvier la manifestation internationale si je ne me trompe pas parce qu'on les date a rassemblé alors c'était énorme puisque entre la gare du Nord et le cinquantenaire ça ne désemplissait pas et donc je pense qu'il y avait au moins 400, 500 000 personnes oui les images étaient impressionnantes oui certains disent 800 000 d'autres 1,3 million ce qui est fantastique c'est ce que dit la police et ce que disent les médias qui montrent bien une de leurs fonctions qui est d'avoir de représenter le réel selon leurs propres intérêts et surtout de montrer que les gens ne sont pas unis et que c'est juste des fascistes d'extrême droite qui se réunissent un dimanche à quelques-uns et de montrer un ou deux drapeaux de civitas alors que c'était des manifestations très bon enfant et que il n'y avait il n'y avait pas du tout de fascistes ou d'extrême droite et on peut même discuter aussi de ce qu'ils appellent extrême droite et donc de réussir à dire 50 000 personnes alors qu'on était selon la plupart des gens qui ont pu en compter puisque nous on a fait un time-lapse on a vu les gens passer on pense qu'on était 10 fois plus donc leur capacité à ne pas montrer ça et c'est aussi lié à ce que tu disais au début c'est-à-dire que le 15 avril le 15 avril 2020 quand j'étais à la conférence de presse et que je me suis retrouvé là de manière inattendue pour eux puisque c'était un peu un accident ils ont tout fait pour que je me retrouve en conférence de presse il faut savoir qu'à l'époque il y a 2-3 millions de personnes qui étaient devant leur télé et qui attendaient vraiment les résultats qui attendaient les annonces de leurs mesures politiques en plein confinement donc il y avait énormément de personnes qui étaient là et ça a fait l'effet d'une petite bombe et donc ils se sont dit ça ne peut plus jamais se passer et pendant 8 mois 8-9 mois ils m'ont interdit de conférence de presse sous des prétextes complètement fallacieux Alex salut Alex c'est Yann Purdom enchanté moi j'ai une question tu parlais du succès donc des manifestations à Bruxelles notamment pour le convoi de la liberté c'était apparemment un très beau succès comment t'expliques que ce succès n'ait pas été confirmé par la suite et que ce soit un peu retombé moi je parlais surtout d'un succès le 23 janvier la manif internationale si je ne me trompe pas de date je pense c'était pas celle du 9 c'était celle du 23 je pense où il y a eu des hollandais il y a eu des français il y a eu des lexembourgeois nous on a accueilli chez nous personnellement des français qui venaient de Perpignan donc il y a des gens qui avaient vraiment la volonté de venir montrer qu'ils étaient totalement opposés à la dictature pour les auditeurs donc c'était le convoi de la liberté organisé en Europe avec des convois qui convergeaient tous vers Bruxelles à l'image du convoi de la liberté au Canada qui a bloqué les rues de la capitale Ottawa pendant plusieurs semaines voilà donc ça a été un vrai succès populaire c'est ce que tu nous dis mais comment tu expliques que ce mouvement n'est pas perduré ouais alors je reviens juste sur la manif du 23 là où il y avait énormément de monde et où ils ont réussi à casser je ne sais pas si vous avez vu les images en cette fin de manifestation où il y avait un podium ils ont réussi à briser un mouvement avec des centaines de milliers de personnes donc disons qu'ils étaient prêts aussi à accueillir tous ces français qui venaient il y avait beaucoup de français évidemment qui venaient pour le convoi des libertés et alors je ne sais pas comment ça s'est passé je vais un peu peut-être décevoir ceux qui pensent que l'organisation des manifestants et de ceux qui protestent est bonne je crois qu'ils ont 10 guerres de retard par rapport aux forces de l'ordre par rapport aux politiques et donc je donne un exemple tout simplement la veille du jour d'arrivée officielle d'un convoi français j'ai été vers minuit sur un parking où il y avait quand même 3-400 personnes et ils m'ont dit nous on communique sur tel canal tu peux aller dessus et tu sauras ce qui se passe donc moi en revenant en voiture je ne conduisais pas j'ai été voir ce canal qu'ils m'ont donné et je me suis directement connecté à la plateforme logistique des organisateurs de ceux qu'on voit sans donner mon nom sans dire qui j'étais je pouvais mettre n'importe quel pseudo et j'entendais toute la journée dire il ne faut surtout pas aller là rejoins-nous là-bas et donc c'est évident que la police belge c'est l'amateurisme en fait tu soulignes l'amateurisme du mouvement comme chez nous en France comme pour nos gilets jaunes à nous c'est évident que la police belge était sur ces réseaux à l'époque je vous ai interviewé un gilet jaune qui s'est arrêté chez lui et qui était privé de liberté pendant au moins une journée uniquement parce qu'il avait posté sur Facebook des soutiens aux gilets jaunes et des choses comme ça et la protestation peut-être un peu véhémente et quand il est arrivé au commissariat il a vu qu'il y avait entre 7 et 10 policiers qui étaient uniquement sur des ordinateurs en train de vérifier les réseaux Facebook donc il y a énormément de sortes de l'ordre qui font ça toute la journée et qui infiltrent les réseaux il y a aussi une opposition contrôlée il s'est passé quelque chose de très bizarre le jour du convoi de liberté c'est qu'au dernier moment ils ont décidé une bonne partie du convoi a décidé d'aller à Strasbourg mais quand on dit à tout le monde on va à Bruxelles on ne change pas au dernier moment et on ne va pas à Strasbourg pour rencontrer quelques députés qui ont les mois d'avant pour la plupart fermé leur gueule et ne rien dit sur les mesures totalement antidémocratiques qui étaient mises en place depuis mars 2020 donc voilà je crois qu'il y a énormément d'éléments d'éléments amateurisme il y a une méconnaissance totale de l'art de la guerre entre guillemets et des manifestants et des protestataires qui sont infiltrés ça c'est évident oui et puis du côté ennemi du coup une très bonne organisation de la part des forces de l'ordre ils sont très bien organisés oui ils sont très bien organisés il y a une policière ici qui porte plein de comptes moi parce qu'en manifestation j'ai hésité à la voir en lui disant mais écoutez je ne comprends pas j'ai vraiment l'impression qu'il y a des policiers qui sont en même temps des casseurs il y a des images le 23 qui ont tourné où on voit on voit des cordons on voit une quinzaine de policiers traverser un cordon d'autres policiers qui disent collègues collègues et qui passent donc je pense que voilà en tout cas on demande que soit éclairci ça est-ce que c'est des gens qui est-ce que c'est des policiers qui vont parmi les casseurs pour voir et on peut les contrôler et les arrêter après ou est-ce que c'est vraiment des faux casseurs je pense que oui tout à fait ils sont là pour discréditer les mouvements sociaux complètement est-ce que pour toi est-ce que pour toi cet amateurisme explique seul le fait que le mouvement soit retombé les gens sont alors les gens sont désespérés je pense aussi ils ont plus assez les manifestations ne sont plus suffisantes elles sont elles sont systématiquement cassées donc tu t'imagines quand tu fais 1200 km et que tu te retrouves le matin en te demandant c'était ça les habitants de Perpignan qu'on accueillait qui se demandaient le matin on ne sait pas où aller en fait on ne sait pas où sont les autres français on ne sait pas où se réunir donc ils devaient rester au moins une semaine ils pensaient se relayer avec d'autres d'autres français qui seraient venus après donc ils seraient restés une semaine les autres relayer mais ils ont dit mais voilà nous on part et le mercredi c'est une déception énorme déception et ça casse l'élan ça casse l'élan ça casse mais c'est ça que les forces en face veulent ils veulent nous détruire ils veulent nous détruire moi ils m'ont arrêté ils m'ont colsonné ils m'ont arrêté pendant 6 heures alors que je suis journaliste il n'y a aucune réaction évidemment de la mafia journalistique belge qui fait partie du problème donc ils veulent nous casser ils veulent nous briser ils veulent qu'on voilà qu'on rentre chez nous et qu'on a une Netflix quoi c'est le problème donc finalement en France comme en Belgique les mêmes politiques d'intimidation et en plus de diabolisation des contestataires extrême droite etc à chaque fois la même narration qui revient oui oui pour calomnier tout mouvement social quoi oui surtout 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 ne pas montrer que les peuples s'unissent absolument surtout ne pas montrer que ce sont des familles des enfants moi j'ai interviewé j'en ai fait toutes les manifs j'ai interviewé des gens d'une cinquantaine soixantaine d'années qui disaient c'est ma première manifestation là moi j'en peux plus ça va trop loin c'est la première fois que je manifeste et donc ça il ne faut surtout pas montrer donc il faut interviewer des gens sélectionner les interviews dans les manifestations pour montrer que ou bien ils n'ont pas d'argumentation très construite ou bien c'est des gens qui ont des idées un peu trop extrêmes surtout ne pas montrer de photos on voit 150 000 200 000 400 000 personnes faire croire créer l'illusion d'une fausse unité d'une fausse une fausse unité que tout le monde est d'accord que tout le monde se rallie derrière le JT du soir et comme disait Alain Cardo votre sociologue un des meilleurs par rapport à la critique des médias ils ont le monopole de la représentation du réel c'est eux qui nous font croire que le monde est tel qu'ils veulent qu'ils soient absolument bon et peut-être pour finir sur une note un peu plus combative et sur une perspective un petit peu optimiste il faut continuer mais il faut être lucide aussi donc il faut dire ce qui ne va pas et donc la prochaine fois qu'ils viennent il faut faire ça tout à fait autrement oui bien sûr il va falloir trouver d'autres moyens d'organisation mais vas-y moi et du coup alors j'aurais aimé savoir dans une dans une volonté aussi d'étendre la résistance et la révolution à échelle européenne selon toi en quoi Bruxelles pourrait jouer un rôle dans la résistance voilà à échelle de l'Europe dans la mesure où vous êtes quand même au cœur nucléaire de l'Union Européenne et de l'OTAN et de l'OTAN bah ouais tu donnes la réponse tout ça fait ça fait plusieurs mois plusieurs années que je me disais il faut que les gens viennent à Bruxelles c'est là c'est là le cœur du pouvoir on voit encore le scandale avec von der Leyen et les SMS qu'elle a changé avec Bourla de Pfizer on voit on voit les scandales de McKinsey tout dire le cœur des décisions politiques et la perte d'autonomie c'est la commission européenne qui est le fer de lance de tout ça donc c'est clair que Bruxelles est la cible mais c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour que les gens n'accèdent pas et n'atteignent pas Bruxelles c'est trop dangereux c'est trop risqué oui oui donc oui dans la mesure où on a aujourd'hui une souveraineté nationale qui a été reportée aux instances supranationales comme l'Union Européenne évidemment c'est peut-être ça est-ce que c'est pas un piège qu'on nous tend ça d'organiser des grandes manifestations à l'échelle européenne à Bruxelles parce que est-ce qu'on n'envoie pas un message aux gens en leur disant bon ben voilà le combat n'est plus national il est européen est-ce que finalement on tombe pas dans leur piège tu vois ce que je veux dire oui aussi aussi et ce qui est très bizarre c'est les organisateurs de ces manifestations celle du 23 janvier le fait que Philippe Claude donc le bourgomestre de Bruxelles qui doit accepter qui donne son aval pour les manifestations accepte ceux qui les organisent et c'est des groupes assez bizarres nous on a fait des recherches c'est de l'opposition contrôlée de l'opposition moi je pense ouais c'est ça que je voulais dire tu me prends les mots de la bouche ouais je pense que le 23 janvier c'était de l'opposition contrôlée il se passe systématiquement la même chose c'est à dire que donc ils instrumentalisent la contestation des gens au moment où ils sont sur le podium les casseurs sont en fond sont repoussés par la police l'organisateur annonce que la manifestation va être terminée et appelle puisque c'est comme ça que ça doit se passer la police en disant qu'ils ne maîtrisent plus l'organisation de sa manifestation et à ce moment là au cinquantenaire où c'est l'endroit idéal pour ça les casseurs sont repoussés vers la foule les canons à haut arrivent les lancres grenades et c'est terminé et qui se fait frapper sur la gueule les manifestants pacifiques ouais donc un jeu de tour de la part des organisateurs de ces manifestations voilà et le fait d'être aussi violent avec la manifestance ça fait que la fois d'après il y en a moins oui bien sûr il y a des pressions policières comme chez nous le plus bien avec les enfants mais donc oui c'est clair qu'il ne faut pas on essaye de penser à d'autres modes et les gens avec qui je suis en contact essayent de penser à d'autres modes de lutte c'est clair que ces grandes manifestations organisées par on ne sait pas qui en fin de compte ne sont pas la solution c'est clair que tourner en rond comme on l'a fait parfois autour du cinquantenaire et puis rentrer chez soi ce n'est pas la solution je crois que le problème majeur dans ce qui se passe ce sont les médias et les politiciens sans les médias ne sont rien en fait on s'explique toujours il suffirait d'un mois d'informations de bonne information de recherche de la vérité pour faire basculer pas mal de gens c'est pour ça qu'il faut inviter toute votre famille vos camarades à venir s'informer sur le site d'égalité et réconciliation et aussi à se pencher sur Kairos qui est ton média belge exactement partenariat entre les deux merci beaucoup Alex pour ton témoignage c'est très intéressant merci beaucoup c'est rien c'est rien et bonne continuation et merci de nous avoir invités on lâche rien bah non merci à toi salut ciao 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 un grand merci ce que je voulais c'était changer la vie mettre ma poésie à l'épreuve du réel avec les copains on a fait ce qu'on a dit il est donc vrai que la rue a des ailes partout même sur la place de l'étoile liberté j'écris ton nom ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront les gilets jaunes triompheront les gilets jaunes triompheront à travers les rues d'Alger et d'Hong Kong il se dit que les gilets jaunes triompheront partout même sur la place de l'étoile liberté j'écris ton nom ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront les gilets jaunes triompheront Lucien Cerise je ne vous présente plus merci beaucoup pour votre participation à cette libre antenne Lucien Cerise nous tenions à vous inviter pour réagir justement sur notre sujet les gilets jaunes et l'incroyable apathie du mouvement actuellement alors que objectivement toutes les conditions sociales et économiques sont réunies pour que le mouvement reparte et on constate au contraire un encéphalogramme plat de ce côté là on sent vraiment on a vraiment l'impression que le mouvement est à sa fin et cher Lucien je voulais te poser cette question comment tu expliques justement cette apathie quel diagnostic tu ferais toi sur le phénomène gilets jaunes en fait je vais être comment dire un peu pessimiste enfin pessimiste disons que je vais regarder volontairement le verre à moitié vide d'accord voilà je préviens tout le monde non en fait je pense que dès le début ou très rapidement la motivation n'était plus là je vous explique je suis allé à la manifestation enfin je suis allé le 31 décembre 2018 sur les Champs-Elysées donc il y avait des rumeurs qui bruissaient comme quoi les gilets jaunes arriveraient en masse et se mêleraient à la foule et pour devenir insaisissable par les forces de l'ordre puisque le 31 décembre il y a comment dire la foule vient fêter le réveillon c'était pour le c'était pour le nouvel an c'est ça ou c'était ou c'était un des actes ben non oui c'était pour le nouvel an mais alors bon à la limite peu importe mais ce que je veux dire c'est que bon voilà il y avait effectivement comme ça des rumeurs sur les réseaux sociaux qu'il y aurait des milliers des dizaines de milliers de gilets jaunes qui viendraient se mêler à la foule en fait on était quoi on était 20 donc il y a eu deux petits groupes il y a eu quoi le groupe ER et puis les amis d'Hervé Ryssen voilà on a fait la jonction on était quoi oui une vingtaine au maximum et donc là bon j'ai compris que c'était fini en fait mais dès le 31 décembre 2018 c'est à dire en fait au bout de deux mois pour une raison très simple c'est que si les gens ne sont pas foutus de se bouger le cul et d'aller manifester le 31 décembre avec un objectif stratégique c'est de devenir un peu insaisissable en fait par l'ennemi et qu'ils préfèrent rester chez eux à boire du champagne et à faire la fête bon je peux comprendre ça humainement mais ce que ça révèle surtout c'est que on n'a pas affaire à des gens très motivés pour faire la révolution donc là bon je ne suis pas laissé tomber immédiatement je commence j'ai continué à m'intéresser un peu au mouvement pendant encore un mois ou deux et puis après j'ai arrêté de manifester à partir de mars 2019 parce que je voyais que ça ne donnerait rien du coup bon si ce n'est éventuellement je dirais des cercles amicaux en fait qui peuvent se créer évidemment mais que il n'y aurait pas de changement dans la société à cause grâce à ce mouvement des gilets jaunes donc pour toi c'est uniquement une question de motivation est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi l'affaissement du mouvement est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer avec d'autres facteurs parce que je veux bien croire qu'effectivement peut-être que le 31 décembre les gens se disaient finalement ils ont mieux à faire et donc effectivement ça pouvait être un marqueur de non-motivation et ce que tu dis je l'entends tout à fait mais quand même dans les premiers actes il y avait quand même une force qui se dégageait mais comment tu expliques avec le temps plus on avance dans le temps plus cette force en fait c'est fané mais ça a commencé très vite c'était enfin moi j'ai vu ça dès le 31 décembre 2018 c'est à l'heure au bout de deux mois et en fait le problème c'est que comment dire de deux choses une fois on considère enfin alors récapitulons les choses en fait je m'intéresse au mécanisme de la révolution en général c'est à dire les mécanismes en fait de passage d'un seuil quand il y a en fait le basculement d'un système dans un autre c'est assez fascinant ça c'est comment dire ça dépasse les phénomènes de société en fait c'est par exemple en physique aussi par exemple c'est le phénomène du sablier vous voyez il y a les petits grains qui tombent et puis à un moment pouf ça tombe ça s'affaisse c'est comme quels sont les facteurs déclencheurs d'une avalanche par exemple et donc pour toi on n'a jamais passé ce premier stade avec les gilets jaunes c'est ça pour diverses raisons c'est à dire qu'effectivement on peut transposer les mécanismes comment dire de basculement et de passage de seuil à la société des mécanismes de cybernétique sociale de physique sociale qu'est-ce qui a manqué concrètement qu'est-ce qui a manqué à ce mouvement pour qu'on passe à l'étape au niveau supérieur des moyens déjà parce que quand on étudie l'histoire des révolutions on voit que ça se prépare sur plusieurs dizaines d'années déjà et puis surtout qu'il y a des gros moyens pour parler de l'actualité la révolution en Ukraine de 2014 qui pourrait servir de prototype en fait à imiter puisque de fait ça a été couronné de succès bon maintenant évidemment l'intervention russe va changer à nouveau la donne c'est un rétro-pédalage ça va amuler justement les résultats de cette révolution mais techniquement cette révolution a réussi pendant l'hiver 2013 enfin pendant l'année sur 2013-2014 bien quels sont les facteurs qui ont permis de réussir cette révolution c'est qu'il y avait vraiment des gros moyens derrière et que ça se préparait donc toi donc ce que tu dis si je décrypte c'est qu'en fait ce qui manque ce qui a manqué aux gilets jaunes c'est une force étrangère alors oui enfin ou un mécène ou un grand grand mécène quoi oui un ou plusieurs enfin en tout cas des sources de finance mais une révolution spontanée comme on l'a vu avec les gilets jaunes pour toi de toute façon ça ne peut pas aller très loin c'est ce que tu nous expliques oui c'est-à-dire que effectivement quand il n'y a pas de moyens la spontanéité le spontanéisme en fait ça fait partie du vocabulaire politique le spontanéisme c'était la théorie soutenue par les maoïstes donc ça a donné les maoïstes contexte c'était leur surlant qui disait voilà on va faire la révolution on va sortir dans la rue on va tirer sur les patrons à coup de feu et puis les gens vont nous suivre enfin sur les patrons ou sur les forces de l'ordre et puis ça ça n'aurait suffire pour lancer un mouvement de renversement du système capitaliste et bien non ça ne suffit pas parce qu'il faut en fait il faut fabriquer un consensus qui en fait concerne suffisamment de gens pour que les révolutionnaires qui eux sont impliqués physiquement soient portés par justement l'opinion publique mais le consensus on l'avait quand même pendant les gilets jaunes je veux dire dans les enquêtes d'opinion qui étaient en plus des enquêtes d'opinion payées par les médias grand public mainstream ont dépassé les 70 75% d'opinions favorables donc on l'avait qu'est-ce qui manquait en fait des équipes formées comme par exemple quand Lénine a formé les 100 personnes dans la banlieue parisienne pour préparer la révolution d'octobre c'est ça en fait il manquait des têtes bien faites et motivées et structurées peut-être largement oui parce que en fait l'opinion publique soutenait le mouvement tant que ça restait des manifestations tranquilles en réalité parce que bon même si ça dégénérait fondamentalement ça n'a jamais menacé le pouvoir il faut arrêter je veux dire pour menacer le pouvoir il fallait s'installer la place de la concorde et installer des tentes etc faire comme le Maïdan c'est ça il suffit de copier en fait qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché l'euro Maïdan ça va marcher mais il faut faire la même chose donc bon moi chaque fois que j'étais en manif sur les Champs-Elysées je disais bon allez allons vers la place de la concorde il y avait toujours des petits malins pour dire non 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 allons vers l'arc de triomphe mais on s'en fout de l'arc de triomphe je veux dire il n'y a aucun centre de pouvoir à l'arc de triomphe c'est purement symbolique ça permet de faire des images mais bon voilà et là on a le soutien de l'opinion publique parce qu'en France il y a une espèce de folklore révolutionnaire et que le bourgeois aime bien se faire un peu peur avec des mecs dans la rue etc et puis faire des belles images à l'arc de triomphe enfin des images je ne sais pas de statues cassées ou ce genre de choses mais tout ça c'est rien c'est pas sérieux mais ce que tu dis Lucia ça me fait penser aux images terribles qu'on voyait quand les manifestants gilets jaunes passaient devant les CRS et qu'ils se faisaient fouiller et qu'ils donnaient les objets qui potentiellement pouvaient être dangereux genre comme s'ils rentraient dans un parc d'attractions ou quelque chose et finalement ils se retrouvaient parqués sur cette grande avenue sur les Champs-Elysées mais c'est vrai que tu as raison c'était très inoffensif finalement ben complètement oui non seulement c'était inoffensif parce qu'il n'y avait pas les moyens les moyens aussi je dirais paramilitaires et bon là c'est un terrain glissant parce que là on risque d'avoir des problèmes si on évoque ça mais bon moi sur Facebook enfin je vais envoyer quelques informations sur les imprimantes 3D pour se fabriquer des armes enfin des armes à feu voilà donc bon ça on coupera au montage éventuellement parce que c'est le genre de ça marche on coupera on coupera non non mais je veux dire bon c'est en fait soit on fait des choses sérieusement enfin moi je suis perfectionniste donc soit on va jusqu'au bout soit on fait rien mais ça reste à quoi ça sert d'être dans les demi-mesures et dans les révolutions comment dire gentillettes qui qui font des images effectivement et qui permettent de se dire ah ben ça oui moi j'y étais voilà et puis c'était bien sympa bon voilà alors après il y a les effets collatéraux du mouvement effectivement ça permet aux gens de faire connaissance et puis de créer des réseaux de solidarité par ailleurs aussi c'est pas totalement inutile mais ce que je veux dire c'est que si on place la barre haute c'est à dire faire un changement de régime renverser l'état et placer des gens enfin placer en fait de nouvelles élites pour occuper chaque poste nommément bon voilà là on en était vraiment très très loin et donc en fait le manque de moyens additionné au manque de motivation ben voilà quoi ça a fait que dès le printemps 2019 en fait fondamentalement c'était fini c'est à dire que les gros effectifs des manifestations là de l'hiver 2018-2019 ont fondu comme naise au soleil et ne se sont jamais reconstitués jamais c'est à dire on est passé de peut-être 500 000 personnes comment dire sur enfin allez sur toute la France ou pas loin d'un million je crois qu'à un moment bon enfin c'est redescendu là quelques milliers et puis c'est jamais remonté voilà ensuite les ronds-points ont été désertés progressivement aussi ça c'est pareil ça n'a jamais été reconstitué enfin bon bref voilà il y a tout un tas de enfin on a vu effectivement le mouvement en fait en quelque sorte se perdurer mais à un tout petit niveau enfin voilà bon après moi je suis retourné sur des manifs mais bon on était quoi quelques centaines quelques milliers et bon c'est pas comme ça qu'on renverse un pays enfin qu'on renverse un état plus exactement oui je suis bien d'accord avec vous monsieur Cerise mais au niveau de cet amateurisme politique finalement auquel on a fait face dans les Gilets jaunes c'est aussi parce qu'on avait un terreau très très populaire à ça et du coup des gens qui manifestaient pour la première fois de leur vie et qui n'avaient pour la plupart aucune propension à la violence et qui ont fait face à une forte répression policière ce qui explique aussi qu'après on a pris beaucoup plus de précautions dans le mode d'action finalement et que malheureusement on a un petit peu délaissé l'indiscipline de nos débuts pour entrer dans des manifestations conventionnelles etc. mais c'est parce que on a fait face à une répression policière considérable oui mais ça ça peut être surmonté c'est-à-dire toujours en regardant le modèle ukrainien qui est douteux sur le fond évidemment mais je veux dire là je parle de la technique du coup d'état bon voilà moi j'encourageais sur enfin de vive voix en fait quand j'étais en manif j'essayais enfin on a fait une ou deux réunions aussi où j'ai dit bon il va falloir effectivement sortir de l'amateurisme il va falloir se procurer des boucliers il va falloir se procurer en fait effectivement de l'armement quoi et il faut être prêt à la guerre quoi il faut être prêt à la guerre et en fait ce que tu dis c'est que les gilets jaunes n'y étaient pas prêts quoi voilà c'est ça donc en fait bon j'ai étudié le potentiel révolutionnaire du mouvement pendant l'hiver 2018-2019 à partir de mars 2019 j'ai vu qu'il n'y avait aucun potentiel révolutionnaire réel voilà donc j'ai arrêté c'est cool ok mais au-delà de ça on peut quand même reconnaître que les gilets jaunes ont quand même eu un impact sur la société ne serait-ce que pour une prise de conscience alors effectivement là on a une discussion on met la barre très haut on parle de coup d'état de prise de pouvoir bon mais si on met la barre un peu plus bas quels sont pour toi les effets bénéfiques de ce mouvement tout de même oui en fait les effets bénéfiques il va falloir les mesurer à l'aune de ce qui va se passer dans une semaine pile parce que si Macron est réélu les effets bénéfiques il n'y en aura pas des masses c'est-à-dire qu'en fait là ça pourrait être effectivement en quelque sorte un avertissement les gilets jaunes c'est-à-dire voilà voilà ce qui va se passer mais encore amplifié par la victoire de Macron mais je ne suis pas sûr que ça suffise donc si Macron repasse dimanche prochain en fait il n'y aura même pas eu de leçon véritablement dans l'opinion publique c'est-à-dire que en fait les gilets jaunes n'auront servi à rien mais vraiment à rien du tout donc au minimum en fait qu'il y ait une victoire électorale au minimum si on ne fait pas au moins enfin si on ne peut pas aller jusqu'à jusqu'au changement de régime jusqu'au coup d'état au moins qu'il y ait une traduction électorale mais sinon bon effectivement après il y a je dirais les réseaux humains en fait qui se sont structurés qui sont en quelque sorte des effets collatéraux des effets secondaires du mouvement et qui sont mais qui ne sont pas oui qui n'ont pas de potentiel de potentiel révolutionnaire ni même électoral mais ça moi effectivement ça ça a créé en fait ça a créé une forme d'émulation une ambiance mais je veux dire bon encore une fois il faut ensuite une traduction concrète c'est je ne me satisfais pas des bons souvenirs ou des souvenirs de camaraderie ou de des photos sur Instagram quoi voilà pour du concret enfin il faut être au pouvoir il faut arriver au pouvoir si on n'arrive pas au pouvoir il faut au moins exercer un contre-pouvoir je m'explique si on n'arrive pas à renverser le régime il faut au moins exister dans le champ des contre-pouvoirs institutionnels voilà et si il y a ni l'un ni l'autre en fait c'est comme je dirais c'est comme si on avait crié dans le désert il y aura il ne se passera bien quoi et l'histoire sera réécrite c'est-à-dire que quand le travail de la grande réinitiation sera arrivée à terme et bien la page Wikipédia des Gilets jaunes sera simplement effacée c'est le vainqueur qui écrit l'histoire c'est connu Camille t'avais une question oui vous parliez des élections du coup je me demandais qu'est-ce qui selon vous pourrait nous faire définitivement sortir de cet état d'immobilisme et nous amener vers quelque chose de l'ordre d'un sursaut de révolte ayant l'impression que rien n'a réellement fait réagir les français jusque là qu'est-ce qui pourrait bien dépasser leur seuil de tolérance pour les remettre vraiment en mouvement qu'est-ce qui pourrait être le détonateur selon toi en fait je pense que en quelque sorte la fabrique du consentement au système est quand même bien ficelée toutes les méthodes d'ingénierie sociale pour dériver la colère pour stériliser la colère etc tout ça est suffisamment bien étudié par le pouvoir parce qu'il a eu l'occasion puisque c'est lui-même la plupart du temps qui organise les révolutions donc il connaît évidemment les méthodes pour étouffer aussi les élans révolutionnaires donc là en fait je pense que comment dire ça il peut y avoir en fait des réactions sporadiques individuelles ensuite il peut y avoir ce qu'il faut en fait surtout c'est se poser la question comment faire que les révoltes individuelles enfin le sentiment d'injustice ou tout ce qui est en fait du domaine de la révolte individuelle se structurent dans le champ institutionnel c'est-à-dire soit en poussant les hommes-liges ou les femmes-liges du système à la démission soit au moins en arrivant à contester toutes les décisions enfin tous les votes c'est-à-dire en fait il faut rentrer au Parlement et là on peut bloquer on peut bloquer les votes enfin le vote du pass vaccinal par exemple aurait pu être bloqué si on avait la majorité bon et là il faut regarder du côté des partis politiques qui ont soutenu les gilets jaunes par des déclarations publiques et officielles parce qu'on peut se dire que ces partis politiques représentent l'esprit des gilets jaunes c'est-à-dire l'esprit de révolte populaire contre en quelque sorte le capitalisme mondialisé ok oui donc ouais ok donc selon toi ça vaut quand même le coup de jouer le jeu institutionnel mais j'aurais juste une remarque par rapport à ça tu vois Philippot qui fait des manifestations tous les dimanches contre le Covid bon lui clairement il appelle à jouer le jeu institutionnel puisqu'il appelle à s'encarter dans son parti à se présenter aux élections donc lui on peut dire que c'est un vrai républicain dans ce sens-là mais il n'a absolument rien obtenu sur le Covid et si tu veux il y a quelque chose qui me choque un peu dans l'idée de jouer le jeu institutionnel c'est que il y a quand même la limite il y a quand même le moral hasard de l'être humain c'est-à-dire que on sait quand même que les personnes qui ont des mandats sont très facilement corruptibles et ils peuvent rentrer au Parlement avec toutes les meilleures intentions du monde le système est tellement bien fait que finalement quand ils exercent le pouvoir ils sont quand même sujets au lobbying des grands groupes et différents groupes de pression donc finalement est-ce que la solution elle n'est pas à chercher dans la violence ou dans l'aide d'un état étranger oui mais ça ne viendra pas voilà donc ça ne sert à rien de chercher dans ce sens-là parce qu'il ne va rien se passer je veux dire on a eu suffisamment l'occasion de toute façon dans tous les cas il faut rentrer dans le Parlement soit en prenant d'assaut le Parlement voilà ça c'est mieux ça déjà il faut y rentrer ok comment on fait oui mais parce que ils ne nous céderont jamais de pouvoir quoi c'est ça non mais il faut rentrer enfin je veux dire les révolutionnaires quels qu'ils soient encore une fois il faut regarder les exemples historiques de toute façon prennent d'assaut les bâtiments institutionnels donc le champ de bataille il est là donc les institutions soit on y rentre par la force soit on y rentre en fait par le droit égal donc voilà donc par la force on n'en a pas les moyens donc ils restent par la voie légale alors la voie légale ne suppose pas forcément de croire en fait à la mythologie républicaine c'est pas ça je veux dire on peut comment dire enfin c'est-à-dire qu'en fait le pouvoir suprême lui colonise le champ institutionnel avec ses hommes-liges bon bah faisons la même chose colonisons le champ institutionnel en sachant que bon voilà c'est juste un expédient c'est juste un moyen d'arriver à nos fins enfin bon moi honnêtement la question pour ou contre la république je m'en fiche un peu je pense que le problème n'est pas là la république n'est pas née avec les révolutionnaires de 1789 voie mais c'est une république aussi enfin bon voilà et puis donc c'est un modèle universel mais donc du coup bon pour en revenir donc à un sujet de départ les gilets jaunes malheureusement pour eux ils n'avaient ni l'un ni l'autre c'est-à-dire qu'ils n'avaient ni la volonté vraiment d'en découdre et d'utiliser la violence comme arme politique et ni finalement comme ni jouer les jeux des institutions en constituant un parti puisque finalement toutes les tentatives de parti gilet jaune ont périclité donc malheureusement effectivement c'est ça un peu ça qu'on peut tirer de notre entretien c'est que de toute façon que ce soit l'une ou l'autre les gilets jaunes ont échoué oui bah oui puisque dans tous les cas donc enfin en fait quand on n'a pas les moyens de faire un vrai putsch et bien on joue le jeu des élections mais si en plus on a des sortes de principes un peu idéologiques un peu dogmatiques comme quoi il faut bouder le système électoral parce que pour des raisons diverses bon bah à ce moment là on se tire non pas une balle dans le pied mais deux balles dans les deux pieds puisque en fait on n'a aucun moyen d'action donc qu'est-ce qu'il reste à faire c'est des manifs de 300 personnes le samedi après-midi bon bah ça ne rime à rien donc en réalité bon je veux dire en fait si on n'a pas les moyens de la violence on fait comme Philippot Philippot ne surestime pas ses forces ça c'est vraiment sa petite bonne qualité il sait qu'il a des moyens limités donc il ne va pas se donner l'ambition des mesures Camille une dernière question une dernière question non moi je voudrais enfin j'avoue que je suis je pense qu'il faut déconstruire ce mythe légaliste et et opter pour des formes de contestation radicale qui ne nous ferait pas jouer le jeu institutionnel et c'est là où je diverge de votre point de vue monsieur Cerise que je reçois tout à fait et que je comprends dans une certaine mesure mais je pense que de participer et de jouer à un système qui est déjà de toute façon sacrificiel en tant que nous sommes systématiquement nous peuples victimes sacrifiés sur l'autel du libéralisme voilà je pense que de toute évidence tout est joué et qu'on ne nous cèdera jamais une certaine forme de pouvoir ou d'autonomie dans les institutions telles qu'elles sont montées de toute pièce à l'heure actuelle donc voilà pour moi la seule voie la seule issue qui me semble possible c'est vraiment une ligne révolutionnaire qui serait indépendante et autonome de toutes les structures de pouvoir qu'on connait aujourd'hui on va s'arrêter là malheureusement parce que le temps file bon il y a des divergences mais tant mieux ça fait du débat on a bien compris de toute façon les deux points de vue merci beaucoup Lucien Cerise d'avoir participé à notre émission c'était vraiment très intéressant votre point de vue est vraiment pertinent et affûté merci beaucoup et je vous dis à très vite Lucien oui merci à bientôt merci beaucoup au revoir malgré un constat quelque peu amer les gilets jaunes ont été un formidable élan populaire qui nous rappelle combien l'histoire est traversée par des pulsions de vie contre tout ce qui veut la mort de l'humanité les gilets jaunes sont les héritiers de tous ceux qui au travers des siècles déjà criés paysannes aux mouvements ouvriers ont lutté contre l'inique machine capitaliste malgré l'inertie générale un constat demeure donc tant qu'une humanité quelque part résiste nous triompherons l'histoire est faite de cette irréductible résistance que nous incarnons aujourd'hui et qui sans cesse revient à l'assaut nul doute alors que le mouvement du réel qui veut l'émancipation de l'humanité convulsera à nouveau les gilets jaunes reviendront et sous une forme peut-être plus explosive encore à nous dans ce temps de latence de nous y préparer au mieux tant sur le plan intellectuel que physique en révolutionnaire en voie de s'accomplir renforçons nos corps et formons-nous spirituellement et intellectuellement sur ER qui compte sur votre soutien n'hésitez pas à vous rendre sur la page du financement associatif de la rédaction d'ER et de RFM tout travail de qualité mérite salaire un apport financier même minime mais régulier nous permet d'avoir une visibilité et ainsi de solidifier le travail existant et de lancer de nouveaux projets merci pour votre participation la rage du peuple je la vois tous les samedis on n'a plus un franc plus de quoi remplir un caddie chaque fin de mois on crève la dalle je ne parle pas d'appétit il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge on se mobilise que la France s'organise qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise on veut pouvoir créer des lois ou bien les contester eux nous boycottent dans les médias nous empêchent de manifester ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de vin pour comprendre que ça va péter il n'y a pas besoin d'être de vin on bloque les raffineries les péages les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage ils poussent des cris quand ils nous chargent et le samedi au centre-ville tout ce que je vois ça me régale je vois tout le monde s'organiser même si tout le monde est dans le mal je vois tous les gens casqués équipés d'un masque à gaz prennent des boucliers et crier venez on les écrase voient des anciens des jeunes des femmes des tirs de fumigènes des barricades des flammes de l'autre côté je vois que des civils des flics des CRS nous chasser de la ville ils veulent pas que ça s'envenime ils veulent pas que ça se sache donc une fois la nuit tombée ça devient une partie de cache-cache ils attendent bien qu'on soit tous regroupés enfin en bas âge et personnes âgées ils en profitent pour tout gazer dans les placards des gilets jaunes y'a que des pattes derrière les barricades les vitrines de banques éclatent ils nous prennent en étau nous coincent dans des petites rues escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus ce qui se passe c'est fou j'ai pas si tu réalises ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes et moi je te dis que ta hurre c'est pas la tienne c'est la nôtre mais que ta dictature on n'en veut plus chez les vôtres et quand tu te trouves là plantée devant les flics et que tu les vois matraquer des gens comment rester pacifique et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se gantent et des minutes après tu vois passer des visages en sanglant et comment rester calme pas leur sauter dessus quand ils sont dix à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes s'ils le sont encore c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs j'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flash bol en pleine tête je vois que le sang des gilets jaunes coulés c'est bien ça qui m'embête je vois tout le monde je veux t'aider bavé sur les banalisés le peuple avec un manitou casser les portes de l'Elysée mais y'a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisés qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre c'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier faut que vous le sachiez c'est la révolution on devient tous détraqués Macron est comme une allumette il est à deux doigts de craquer gilet jaune quel est votre métier c'est la révolution on devient tous détraqués Macron est comme une allumette il est à deux doigts de craquer gilet jaune quel est votre métier oh 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 Sous-titrage ST' 501